Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Capgemini qui enregistre une accélération de sa croissance pour le premier trimestre. Son chiffre d'affaires ressort en hausse de 7,2% à 3,15 milliards d'euros, une performance supérieure au consensus qui donnait une progression de 4,3% en données comparables. Les analystes de l'OPSA sont haussiers et visent des cibles à 117 euros et 120 euros. On continue toujours dans l'actualité avec Renault qui lui se trouve sous pression suite à la publication de résultats décevants pour le premier trimestre. Son chiffre d'affaires enregistre une légère hausse à 13,16 milliards d'euros contre 13,13 milliards un an auparavant, une performance nettement inférieure au consensus qui donnait 13,77 milliards d'euros. Le groupe en revanche grignote du terrain sur le marché international puisque ses ventes ressortent en hausse de 4,8% avec 935 0,41 véhicules vendus. Les analystes de l'OPSA sont baissiers et visent des cibles à 87 euros et 84,66 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant et on s'intéresse à Danone. Graphiquement, le titre évolue à la hausse après avoir rebondi sur une zone de support autour des 65,10 euros. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, a dépassé une oblique baissière en place depuis la fin du mois d'octobre. Il évolue désormais au-dessus de sa zone de neutralité des 50%. La moyenne mobile à 20 jours quant à elle vient d'effectuer un croisement haussier avec la moyenne mobile à 50 jours. On attend ainsi une poursuite du rebond technique avec pour objectif les cibles situées à 68,59 euros et 69,34 euros. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 92-51T émis par Unicredi, un War & Call de prix d'exercice à 70 euros et de maturité au 19 septembre 2018. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le DAX 30. Graphiquement, l'indice allemand poursuit sa phase de consolidation entre les bandes situées à 12 640 et 12 295 points et ce après s'être extirpé d'un canal baissier en place depuis février dernier. En ce qui concerne les indicateurs techniques, le RSI évolue sans tendance autour de sa zone de neutralité tandis que la moyenne mobile à 20 séances, elle, joue un rôle de support. Tant que la zone de résistance située autour des 12 743 points n'est pas dépassée, on attend un prolongement de la phase de consolidation avec en ligne de mire les cibles situées à 12 295 et 12 077 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le War & Put 34 28T émis par Unicredi, un War & Put de prix d'exercice à 12 400 points et de maturité au 21 septembre 2018. A la Bourse de New York, c'était Maréjé Intrigue pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada